bonjour et bienvenue dans mon coin hockey aujourd'hui on va parler des maple leafs et de mike babcock ça fait quoi deux trois jours que ça a été annoncé mike babcock va être le coach des maple leafs de toronto excellente nouvelle et comme je l'avais mentionné lors d'une conversation auparavant c'est que je m'attends à ce que brian shenan fasse un peu ce que les canadiens ont fait lorsqu'ils ont amené bergevin et sa gang ils ont reconstruit à l'intérieur de l'organisation sur les différents niveaux que ce soit du secteur général et ses alentours le scout le coaching puis après ça toute la nouvelle vague a poussé l'équipe et les joueurs à mieux performer et je m'attends à voir la même situation de la part des maple leafs premièrement avec l'arrivée de brendan shenan comme président et maintenant avec le nouveau coach mike babcock puis aussi possiblement ici si vous connaissez pas c'est il s'appelle jim hillary puis il était l'assistant de babcock et de ce qu'on dit c'est qu'il était responsable de l'avantage numérique donc babcock qui s'amène avec quelqu'un avec qui la confiance avec qui il a de l'expérience à travailler donc beaucoup de positif de ce que je vois pour ce qui est de la situation du coach et surtout pour ce que babcock a fait durant l'entrevue en disant qu'il était très conscient que c'était un gros challenge qu'il s'attend pas que dès la première saison il va avoir une équipe gagnante mais il va avoir une équipe qui va pousser dans la bonne direction qui va se mettre à travailler fort puis surtout qu'il n'y aura pas d'excuses et il va dire il va être stick dans sa manière de diriger l'équipe et qu'il n'y avait pas l'intention de détourner son plan il va se fier à son plan il va se tenir à son plan puis il va vraiment pousser dur derrière le tour des joueurs donc c'est un peu ça ce que babcock a dit il a aussi dit qu'il insistait à redonner toute la prestige que l'équipe des maple leaves devrait avoir en tant qu'équipe canadienne en étant l'équipe du canada comme il le disait ce sont de très bons mots et je m'attends aussi à voir des résultats parce que babcock a très bien fait avec les red wings plusieurs vont mentionner ouais mais les red wings ont remporté une coupe sonnée avec les wings puis par après il y a eu de la misère à passer la première ronde oui je peux comprendre qu'il y a eu beaucoup de déceptions au cours des dernières quelques années mais le fait est que mike babcock a fait en sorte que son équipe a toujours toujours participé aux séries même lors de certains moments il y avait des saisons lorsqu'on se demandait est-ce que les red wings vont être en dehors les red wings ont toujours trouvé un moyen de s'assurer d'une place pour faire les séries donc finalement je vais vous laisser là dessus qu'est ce que vous en pensez de mike babcock qui s'amène finalement à à toronto est ce que ça va donner le souffle que les maple leaves ont besoin de la même manière que bergevin et terrien ont donné un nouveau souffle aux canadiens de montréal et dites moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard